C'est très particulier de reprendre une entreprise familiale. A la fois c'est notre ADN, nos valeurs, mais en même temps c'est différent. C'est pas vraiment nous. Ça nous ressemble, ça nous ressemblait. En fait, nous ce qu'on voulait c'était surtout prendre du plaisir. Et pour cela avec une entreprise sereine. Surtout dans l'exercice de création. Créer et faire de la stratégie, ça demande de la patience, de la longueur, de la distance. Donc de la sérénité. Notre équipe, elle s'est dessinée au fur et à mesure du temps. Une équipe d'experts avec de hautes compétences, mais qui garde une âme d'enfant et qui dégage de la joie de vivre. Je crois que l'important c'est surtout de rester sincère avec qui nous sommes. Nous on a commencé jeune et pour certains ça aurait nécessité quelques cheveux blancs en plus. Moi je crois qu'il n'y a pas d'âge pour être créatif, pour entreprendre, pour avoir une vision et des convictions. C'est une chance que d'être en contact avec des personnes qui entreprennent. Quand on voit dans leurs yeux le désir, la volonté, ça nous donne juste envie de les aider à le concrétiser. Nos clients viennent chez nous s'ils ont le besoin de grandir, d'évoluer. Et leur progrès, ça devient notre mission. Notre méthode créative, elle est basée sur les émotions. C'est d'ailleurs la signature de l'agence. La communication émotionnelle. Et ça, ça nous va bien. Sous-titrage ST' 501 La communication émotionnelle. La communication émotionnelle.